Dans votre maison, vous avez pour chaque porte une serrure avec sa clé. Vous ne pouvez pas ouvrir toutes les portes avec la même clé. Et il faut donc trouver pour chaque serrure la clé qui correspond. Dans la vie psychique aussi, il existe des clés différentes pour ouvrir des portes différentes. Des clés pour ouvrir les cœurs, les âmes, les volontés et les intellects. Il faut les trouver et savoir s'en servir. Les trois clés essentielles sont l'amour, la sagesse et la vérité. L'amour qui ouvre le cœur, la sagesse qui ouvre l'intellect et la vérité qui ouvre la volonté. Quand vous avez un problème, essayez les différentes clés. Si la première n'ouvre pas la porte, essayez la seconde, la deuxième. Et si la deuxième n'ouvre pas, essayez la troisième. Il est impossible qu'une de ces clés, si vous savez correctement l'utiliser, ne finisse pas par résoudre votre problème. Alors, vous voyez, au sujet des clés, mes chercheurs, tout le monde sait que c'est comme ça, les enfants savent. Dans le plan physique, vous voyez, les concierges, par exemple, ils ont des clés, une quantité. Vous pouvez ouvrir votre porte, si vous êtes dans l'hôtel, échapparder, vérifier tout, examiner tout. Maintenant, c'est tellement simple, dans le plan physique, mais quand il s'agit, dans le plan spirituel, dans le plan psychique, pourquoi on ne sait pas trouver la clé ? Je vous assure, et si on étudie maintenant cette question, il y en a beaucoup de clés, bien sûr. Des clés, mais alors incalculables. Et oui, mais l'intelligence cosmique a rangé les choses de telle façon qu'elle a donné les pouvoirs à somme en trois clés. Ce n'est pas nécessaire d'avoir des milliers de clés, somme en trois. Pourquoi ? Parce qu'ils sont préparés pour résoudre tous les problèmes de l'existence. Et personne ne pensait que l'amour, c'était une clé. Et la sagesse, c'était une autre clé. Et la vérité aussi. Ah, maintenant, pour vous convaincre maintenant, il faut que je vous donne toujours quelques exemples. Prenez maintenant l'humanité toute entière, et même prenez comment l'intelligence cosmique travaille elle-même. D'où j'ai appris-moi, ce que je vous raconte. J'étudie comment l'intelligence cosmique travaille dans le monde, parmi les peuples, sur toute l'humanité. Regardez maintenant. Supposez maintenant que l'intelligence cosmique veut apporter quelque chose de nouveau dans le domaine de la sagesse, de l'instruction, de l'enseignement, de la religion. Alors c'est la sagesse. Et oui, mais supposez aussi que les humains ne sont pas préparés. Ou alors ils ont des têtes dures, ils n'acceptent pas. Alors l'intelligence cosmique voit que par cette clé n'arrive pas à ouvrir la tête des humains. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Oh, elle trouve une autre clé qui est avec l'amour. Alors elle envoie d'autres personnes, et pour les toucher le cœur, les martyrs, les saints, les prophètes, ceux qui sont... Pour toucher le cœur des humains, supposons que ça ne marche pas de nouveau, cette clé n'arrive pas à ouvrir les cœurs des humains. Et qu'est-ce qu'elle doit faire ? L'intelligence cosmique trouve la troisième clé, avec la force, avec la volonté, avec la réalité, la vérité. Et c'est terrible. Alors elle les secoue. Et les bouleversent, ou par une guerre, ou par des accidents, des malheurs, des changements, vous voyez. Ah, et à la fin, c'est curieux. Les humains comprennent mieux, et ils souffrent mieux avec cette clé. Les baguettes, les coups, c'est curieux. Prenons maintenant une famille, la mère. La mère, elle a aussi les mêmes problèmes. Comment éduquer, comment instaurer ses enfants ? Tout d'abord, elle explique. Oh, pensez-vous que les enfants acceptent ? Ils leur demandent, ils les conseillent, rien à faire. Ils commencent à pleurer pour toucher leur cœur, pour les amadier. Rien à faire. Et la pauvre, elle trouve la troisième clé, les bâtonnets. Ils commencent à dire, « Maman, attends, j'ai compris. » Donc, pourquoi on comprend avec la troisième clé ? Et regardez, c'est exactement la même chose qui s'est produit dans le monde, dans la famille. Il s'est produit partout. Et même nous, nous, nous aussi. La vie nous instruit, des grands initiés nous conseillent. Rien à faire, on sait ce qu'on sait. On a ses idées, on a son petit ciboulot. On croit énormément. Aux possibilités, aux dons, aux qualités de son petit ciboulot, malgré qu'il est le pauvre, il est aveugle, il est lévité. Non, 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 continue. Alors, et la deuxième clé, Et la troisième, les souffrances. Et on comprend. Regardez, pendant la guerre, pendant la guerre, c'était la troisième clé pour résoudre les problèmes. Ils étaient tous menacés, martyrisés, malmenés, assassinés, étuiés, brûlés, asphyxiés. Et bien, ils commençaient à changer le comportement. Ils devenaient des frères. Ils tâchaient de céder. Ils tâchaient. Et la fraternité existait à ce moment-là, même dans les camps de concentration. Quand la guerre a fini, on ne se connaissait plus. La fraternité était perdue de nouveau. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? De nouveau, il y aura des tribulations. Pourquoi ? Afin, de nouveau, la fraternité s'installe. Bien sûr, c'est plus économique. C'est mieux de comprendre tout d'abord sans aller forcer les forces de la nature et de nous faire comprendre par les bâtonnets. Regardez même comment ça se fait dans certains pays. pourquoi ils s'installent en bourreau. Ils ne savent pas les humains pourquoi. C'est eux qui l'ont créé, qui l'ont invité par la façon dont il agissait, la population. Et le monde invisible leur a envoyé exactement le bourreau pour les tourmenter, pour les assassiner. Et ils ne savent pas. L'ignorance est là. Alors, ceux qui tâchent d'appeler les meilleurs présidents, les meilleurs rois, les meilleurs chefs, il faut savoir comment le faire. Eh oui, mais ils n'écoutent pas. Ils ne croient pas. Ils n'agissent pas, d'après les conseils des initiés. C'est pourquoi, je vous assure, il n'y a que les coups, les malheurs, les maladies, les souffrances qui arrivent à faire comprendre les humains et qui ont transgressé quelque chose, et qui ont exagéré quelque chose, qui ont abusé de quelque chose. Je vous assure, prenez seulement comment ils mangent, comment ils boivent, comment ils fument, comment ils plaisent, comment ils courent, comment... Mais alors, ils exagèrent, ils transgressent, ils dépassent les limites. Eh bien, il y a des lois, des lois terribles que la nature, alors, elle commence à agir, et après, on est broyé, on est foutu, on est perdu, on est complètement par terre. Ils continuent à faire à leur tête, comme ça leur chante, dans l'espoir qu'ils seront plus heureux. Et non, on ne peut pas être plus heureux si on transgresse certaines lois. Maintenant, que l'amour, c'est une clé, ça c'est vrai. La sagesse, c'est une clé, ça c'est vrai. Et la force aussi. Mais pourquoi les humains, des pays tout entiers, ils travaillent avec l'intellect, la clé, la sagesse, et la force, et ils ne travaillent pas beaucoup avec l'amour. Regardez, les tergiversations pour la communauté européenne. Les problèmes ne sont pas résolus. Parce que cette clé ne peut pas ouvrir, il faut chercher une autre. Avec l'amour. Et ils ont oublié de chercher une deuxième clé. Toujours avec la même clé. Discuter, 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 qui est plus intelligent, étaler des choses, d'après moi, d'après moi, mon opé. Et voilà, la force. Maintenant, tout le monde travaille avec la clé de la force. Et oui, mais la force n'ouvre pas les portes du cœur. Ça ouvre la volonté. C'est-à-dire, la force ouvre la clé de la volonté pour vous assommer, pour se venger. Oui. Et voilà ce qui arrive des chocs en retour. On riposte, on se venge. Pourquoi ? Parce qu'on avait travaillé trop avec la clé de la force, de la violence, de l'agressivité. Maintenant, d'après ces trois clés, est-ce qu'il n'y a pas d'autres qui imitent ? Oh là là, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Mais pour vous révéler toutes les clés dans tous les domaines, il me faut beaucoup de temps. Prenez par exemple dans le domaine chimique. Il y a trois clés aussi. L'acide, la base et le sel. Regardez qu'est-ce qu'on fait avec les acides, avec les bases et avec les sels. Même la biologie, même la science, la médecine, travaillent pour étudier la santé à cause de ces acidités, à cause de ces bases, n'est-ce pas ? Ou alors les sels, les sels minéraux. et dans le domaine physique aussi. Mais il y a trois clés. La lumière, c'est une clé qui ouvre certaines portes, pas toutes les portes. La chaleur, c'est une autre clé que le soleil arrive et après la vie. Alors là, si je dois vous expliquer maintenant quelle porte la lumière ouvre et quelle porte la chaleur ouvre et quelle porte la vie ouvre. Je vous laisse réfléchir. Merci.